Comment réaliser des semelles filantes pour les fondations ? En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut un fil à plomb d'axe, une pelle mécanique, une pelle, un râteau, une cisaille, une aiguille vibrante. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier, les armatures, le fil de fer, les cales à béton et le béton. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Première étape, le tracé. Commencez par vérifier que les chaises d'implantation n'ont pas été déplacées. Tendez un cordeau entre les pointes repères de l'axe de vos semelles filantes. Tendez le fil à plomb d'axe pour réaliser le tracé de vos fondations. A présent, vous avez l'emplacement de votre semelle. Deuxième étape, réalisez la fouille. Commencez par creuser. Faites de même sur toute la longueur. Creusez la tranchée jusqu'au bon sol et au minimum hors gel. Attention, veillez à ne pas déplacer les chaises. Nettoyez bien votre fond de fouille et retirez toute la terre meuble. Afin d'avoir un fond de fouille propre, coulez un béton de propreté sur un minimum de 4 cm. Troisième étape, positionnez les armatures. Tracez maintenant votre mur à la règle ou au fil à plomb d'axe. Positionnez les armatures de semelle sur le béton de propreté. Utilisez des cales afin que l'armature métallique horizontale ne soit pas au contact avec le béton. Puis, ligaturez la carcasse pour qu'elle ne bouge pas au moment du coulage. Ajoutez les armatures de chaînage et les équerres d'angle suivant le plan. Tous les 1,50 m, positionnez des piquets en fer HA puis réglez-les au laser pour repérer la hauteur finie de la semelle. Pensez aux équipements de protection. Suivant les plans de l'électricien et du plombier, prévoyez des réservations pour le passage des réseaux dans l'armature métallique. Le ferraillage est maintenant prêt. Quatrième étape, coulez la semelle. Préparez ou faites livrer un béton conforme aux prescriptions de l'étude béton. Le béton est coulé directement dans la fouille. Utilisez le vibreur pour vous assurer de la bonne répartition et de la bonne compacité du béton. Attention, pour éviter l'effet de ségrégation, ne restez pas trop longtemps au même endroit. Une fois coulée à la bonne hauteur, égalisez votre semelle. Au besoin, insérez des attentes suivant le plan de structure. Et voilà ! À présent, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada